Le mariage de Chambol Je suis un mari d'Ajion de Chambol. Je suis un mari d'Ajion de Chambol. Je suis très heureux de le faire, avec la culture de Siserina Mohamed. On a été collaboré à la famille qui a été amoureuse. Je suis heureuse de la mêler et de la contente. parce que il y a la Douglas aussi pour nous amener et nous sommes avec notre mariage et notre mariage c'est un professionnel de la santé qui est un professionnel de la santé qui est le service de la santé nous avons collaboré pour l'entreprise de la santé et nous avons fait une édition pour l'entreprise donc pour le Douglas il y a notre programme il y a un programme il y a un programme Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. C'est tout simplement pour répondre aux populations des Chambolois. C'est tout simplement pour répondre aux programmes de l'Édition de l'Édition de l'Édition de l'Édition de l'Édition de l'Édition de l'Édition. C'est tout simplement pour répondre aux questions de l'Édition de l'Édition de l'Édition. C'est tout simplement pour répondre aux questions de l'Édition de l'Édition de l'Édition. C'est tout simplement pour répondre aux questions de l'Édition de l'Édition de l'Édition de l'Édition de l'Édition de l'Édition de l'Édition. C'est tout simplement pour répondre aux questions de l'Édition de l'Édition. pour répondre aux questions de l'Édition de l'Édition de l'Édition de l'Édition de l'Édition. C'est Abdoulaye Sela, secrétaire exécutif ONG D1 et partenaire de SOS d'art. Édition de l'Édition 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 de l des partenaires stratégiques de Biwan Salif et de la Commune de Pomba. Le stage de Biwao, nous avons constaté que le cancer du col ne peut pas tirer de l'autre. Il ne peut pas tirer de l'autre. Moi aussi, Mery Stop, en collaboration avec Biwan Salif et SOF Dara, nous avons une équipe. Nous voulons qu'on doit aller au Sénégal. Il faut vraiment évoluer à la France pour les démoliser. Il faut que ce soit gratuitement. Et nous avons le bon travail. Je suis en train de parler de l'hémorisation. Mais c'est un peu comme ça, Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, en collaboration avec un partenaire, un fils de Humboldt, SOS Santé d'Ara, dont le président s'appelle Morphal, qui est un fils du terroir, en collaboration avec nous, on a essayé d'organiser pour la deuxième édition des journées de consultation médicale et plus spécialisées, en collaboration avec, bien sûr, des partenaires, des collaborateurs qui sont tous là et qui nous ont accompagnés pour que cette journée soit belle. Et comment est venue cette idée-là ? Cette idée est venue parce que, tout simplement, on est des fils de Humboldt, et on sait que le plateau médical de Humboldt n'est pas trop, trop relevé. Parfois aussi, en tant que, tout simplement, je dirais, citoyen, on a envie de faire quelque chose pour ces populations. Et comme vous l'avez constaté, je viens de le dire tout à l'heure, on est à notre deuxième édition pour ce genre de programme, mais on ne sait pas limiter ça aussi, à cela aussi, sur le domaine de la santé au niveau local, parce qu'on a eu à mener des activités allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations de Humboldt, en collaboration avec d'autres structures sanitaires, que ce soit la zone, à travers la jeunesse, que ce soit aussi les femmes directement dans leurs différents quartiers respectifs. Donc, moi, je pense que, tout simplement, c'est quelque chose qu'on devait faire et puis on l'a fait quand même. Voilà, comme vous l'avez vu, il y a 18 à 20 médecins qui se sont déplacés. Ils sont, au début, c'était pour circonstruire à peu près une soixantaine d'enfants. Là, à l'heure où je vous parle, on est à plus de 80 enfants qui sont déjà circonstruits. Pour la consultation du cancer col de l'autorice et du sein, au début, c'était 100 femmes qui ont été prévues d'être consultées. Et là, bon, on n'a pas encore fini complètement la consultation, mais j'avoue que, je pense que globalement, le bilan est satisfaisant. Les Hombolas ont répondu présent, parce que tout simplement, ils sont conscients que ce programme, cette activité, vraiment, on l'a tout simplement conçue, on l'a tout simplement fait, parce qu'il en avait besoin, les populations. Donc, je pense que ça nous réconforte, nous aussi, en tant qu'acteurs de développement, en tant que politiques, de concevoir des projets qui ont un impact direct pour les populations. Oui, 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 naturellement. Non seulement il y a un dispositif de suivi, mais avant aussi, c'est-à-dire, pour ce qui est la circonstruction, je pense que les médecins, ils ne me laisseront pas mentir, ils ont déployé, ils vont faire ce qu'on appelle, ils ont utilisé les nouvelles technologies, en tout cas des technologies performantes, pour cette circonstruction, qui va permettre, qui consiste à, une fois l'enfant circonci, dans deux, trois jours, il peut avoir assez de préoccupations. Mais au-delà de ça aussi, il y aura une équipe de suivi, qui sera mise en place, c'est-à-dire, les médecins qui sont aujourd'hui avec nous à Khombole, ils vont laisser quatre ou cinq qui resteront jusqu'à demain, après-demi, mais il y a aussi d'autres partenaires qui sont des Khombole, des professionnels de la santé, qui seront avec nous, durant le temps qu'il faudra, pour assister ces jeunes-là, en cas de pépin. La charge des enfants est très importante, selon nous, parce qu'il se trouve qu'il y a des parents qui ne sont pas à la hauteur de satisfaire ce besoin à temps, et que SOS Dara est là pour que tous les enfants qui sont dans les Dara puissent trouver la chance de se faire circoncise à temps. Alors, SOS Dara est là depuis 20 ans, en train de travailler dans ce centre, et sur le plan national et sur le régional. Mais, DIWAL est aussi une association, une ONG internationale, basée en SWEP, qui accompagne SOS Dara dans ses activités. Un bilan très satisfaisant, parce que nous avions vraiment un objectif de 60 surconsul, mais nous avons fait 70, et même il y en a une demande qui reste, et qu'on essaie de satisfaire dans les jours à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada